annonceurs chef d'entreprise bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi en fond nous avons parlé avec nos amis et nos frères du bénin sur cette procédure il y a une excellente entente sur la dirigeant de l'entraide vous avez vu que au bénin ils ont commencé à condamner ceux qui ont même été dit à condamner et nous nous avons pour ce que nous avons arrêté chez nous également une procédure judiciaire donc sur cette question avec le bénin effectivement le fait est regrettable nous l'avons dénoncé mais nous nous entendons extraordinairement bien avec notre voisin on a entendu quand même que vous avez lancé un mandat d'arrêt contre un certain nombre de personnes que vous avez soupçonné avoir participé à cette opération est ce que les mandats d'arrêt sont toujours en vigueur oui ils sont en vigueur ils sont en vigueur mais vous savez une fois que on ne juge pas une chose deux fois vous savez en droit une fois que l'état du bénin a réglé la question et condamné certaines personnes parmi elles évidemment nous ne pouvons plus les arrêter les juger et les condamner une deuxième fois pour les mêmes faits donc vous voulez dire que ceux qui ont été jugés là-bas et qui étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt au togo ne le sont plus aujourd'hui mais je ne vais pas vérifier l'état d'exécution actuelle des mandats d'arrêt mais techniquement à terme pour ces personnes là elles devaient tomber le mandat d'arrêt devait tomber parce que nous ne pouvons pas juger deux fois les mêmes faits c'est un principe qui est connu de tous nos pays et nous le partageons une fois que le bénin a résolu le problème le togo ne peut pas résoudre le même problème deux fois en revanche pour toutes celles qui n'ont pas fait l'objet de procédures les procédures se poursuivront